Quand vous avez un gamin dans une classe qui explique qu'il ne peut pas prononcer le mot cochon parce qu'à la maison on lui interdit de prononcer, ça ne veut pas dire qu'il n'est ni livré à lui-même, ni que ses parents sont démissionnaires. Donc comment est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces parents-là, qui ne sont pas du tout maltraitants vis-à-vis de leurs enfants, qui ne sont pas du tout démissionnaires, mais qui élèvent leurs enfants dans un logiciel de pensée qui est incompatible avec, en tout cas, le programme scolaire et certainement les valeurs de la République. – Vous êtes très démunis. – Vous êtes très démunis, c'est pourquoi je crois qu'il faut restaurer effectivement l'autorité et surtout la figure de l'enseignant au sein de l'école. L'enseignant, ce n'est pas le camarade, ce n'est pas le copain. L'enseignant, ça doit être le pendant à la famille, c'est-à-dire que les parents sont figure d'autorité pour les gamins, l'enseignant doit être figure d'autorité. Le problème, et c'est ce que Karim disait, qu'il fallait comprendre entre les lignes, c'est que pendant 40-50 ans, l'autorité à l'école a été sapée parce que c'était quelque chose considéré comme totalement rétrograde, totalement ringard. Vous l'avez dit, c'est qu'on a une idéologie dominante au sein de l'éducation nationale, qu'on pourrait dire 68 tardes, qui était à rebours de l'autorité au sein de l'école. Donc pour remettre l'enseignant au centre du village, il faut remettre effectivement un minimum d'autorité. Autorité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des règles. La vision dans l'éducation nationale pendant tant d'années, c'était de dire qu'il ne faut surtout pas imposer de règles aux enfants, parce que c'est un carcan, et les enfants ont besoin de s'épanouir, ils ont besoin, si on leur fixe des règles, une autorité, ils ne s'épanouissent pas. Il faut faire la révolution copernicienne au sein de l'éducation nationale. Malheureusement, la machine aujourd'hui est ce qu'elle est après 40 ans de laxisme, et on se retrouve avec une éducation nationale qui va avoir du mal à rebondir derrière. Même si demain, même si à la rentrée de novembre, vous avez un ministre de l'éducation nationale qui dit maintenant c'est comme ça, et on est intransigeant, vous allez avoir une inertie de la machine qui va faire que ça va mettre beaucoup de temps.